Bonjour chers amis, nous allons aujourd'hui dire deux mots sur ce qu'il est convenu d'appeler le monde d'après, le monde d'après l'épidémie, comme s'il y avait un avant et après l'épidémie, comme si la révolution qui nous est nécessaire se résumait à combattre un virus, comme si le virus n'était pas lui-même porté par le capitalisme, comme si le virus n'était pas le capitalisme. Cela dit, bien souvent, un certain nombre de gens qui sont de bonne composition se mettent à développer toutes sortes d'utopies bien sympathiques. Ils rêvent, les yeux ouverts, de ce que pourrait être le monde d'après. Mais voilà, nous nous sommes des marxistes, nous les membres du PRCF, et donc d'une façon plus générale des communistes. Et nous nous appuyons sur l'analyse de la réalité pour ne pas promettre l'impossible, mais pour justement partir du réel toujours, et donc aller vers l'avenir d'une manière assurée et militante. Alors la première des choses que je voudrais dire, c'est que ça fait bien longtemps, et ça n'a pas attendu le Covid-19, que le capitalisme est obsolescent, qu'il est périmé, que les forces productives en lui ne peuvent plus se développer et que d'une manière complètement déformée, perverse, et que leur objectif réel, qui est de satisfaire les besoins humains, ne peut plus être rempli, puisque les rapports de production capitalistes se heurtent sans cesse. C'est ce que Marx a montré aux forces productives. Les empêchent effectivement de se développer de manière harmonieuse, effectivement. Et à partir de là, effectivement, le capitalisme depuis longtemps ne peut plus donner que des formes boursouflées, des formes terriblement inhumaines, qui s'opposent complètement à ce qu'il a d'abord été, que Marx reconnaissait dans le manifeste du Parti communiste, quand il disait que le capitalisme était un mode de production révolutionnaire. Il l'était, mais il est devenu un mode de production complètement réactionnaire, réactionnaire, réactionnaire sur toute la ligne, impérialiste, fascisant, opposant sans arrêt les peuples aux autres, les menant à une course à la mort, qui se fait sous le drapeau absurde de la course au profit maximal. Et pourquoi cela, fondamentalement ? Eh bien pour une raison très simple, et fondamentale, c'est que le capitalisme, c'est d'abord la propriété privée des grands moyens de production, qui fait qu'un certain nombre de capitalistes et dans un nombre de plus en plus réduit, possède toutes les richesses que produit toute l'humanité. Il y a là une contradiction insupportable, qui était d'abord régionale, puis nationale, qui est devenue maintenant continentale, mondiale, qui serait galactique si le capitalisme pouvait, disons, se répandre à ce niveau-là. Et ce qui se passe, effectivement, c'est qu'à partir de là, lorsque la production est de plus en plus socialisée, lorsque pour fabriquer une voiture, il faut par exemple des éléments qui arrivent des quatre coins de l'univers, eh bien il y a évidemment un conflit évident avec le fait que cette production est accaparée par quelques actionnaires, de moins en moins nombreux, qui se font des fortunes absolument colossales, puisque aujourd'hui on n'arrête pas de publier les records, qui sont ceux des oligarques, lesquels possèdent plus à quelques-uns, une soixantaine, paraît-il, que le milliard d'hommes le plus pauvre, par exemple, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, même à l'époque des pharaons. Donc il y a là une contradiction absolument éclatante, qui mène l'humanité à la mort, si elle n'y prend garde. Déjà Marx, dans le Capital, avait annoncé, avait énoncé cette idée que le capitalisme ne produit la richesse, je le cite, qu'en épuisant les deux sources de la richesse, la terre, ça c'est tous les aspects écologiques, et le travailleur, ça ce sont tous les aspects sociaux, et on voit ici combien le rouge et le vert ont besoin de s'unir aujourd'hui pour faire face à la dictature, effectivement, du tout profit qui détruit à la fois l'environnement et l'humanité. Alors cela étant, c'est pour ça que j'ai développé il y a bien des années l'idée que l'exterminisme était devenu le stade suprême de ce capitalisme impérialiste qui a déjà provoqué deux guerres mondiales. Bon, cela étant, c'est pour cela que notre cher Fidel Castro avait développé lui aussi l'idée qu'à notre époque, il n'y avait pas d'autre choix que le socialisme ou la mort. Socialisme au morir, disait Fidel à la fin de chaque discours, penseremos, nous vaincrons. Et effectivement, de plus en plus, la question qui se pose est celle du socialisme. Non pas une idée vague, où on va répartir, pour les plus fragiles, comme on dit tout le temps dans les médias, sur un mode d'âme patronesse, quelques richesses, quelques miettes des richesses soustraites aux plus riches, mais réellement donc un bouleversement du mode de production qui permettra effectivement aux moyens de production, aux moyens de production qui sont donc les grandes usines, les grands magasins, les infrastructures, mais aussi l'organisation de la science, de la recherche, les satellites, etc. Toutes ces choses-là, de profiter au plus grand nombre, d'être dirigé par la classe des travailleurs et de profiter au plus grand nombre. C'est cela qui fait que le communisme, le socialisme et le communisme, n'est pas contrairement à ce que dit ce benet politique de Finkielkraut ou M.Henri Bébert qui vient hélas de mourir, une contradiction dans les termes, mais au contraire, la résolution de la contradiction du capitalisme, il faut socialiser les moyens de production pour socialiser les richesses, les répartir, faire en sorte que les hommes vivent décemment de leur travail et puissent épanouir les hommes et les peuples. Voilà, je ne vois pas où est la contradiction là-dedans. C'est au contraire la logique même. Que serait par conséquent une mondialisation véritablement capitaliste ? Une mondialisation, car à notre époque, évidemment, les pays ne peuvent pas se replier complètement sur eux-mêmes. Il est nécessaire d'échanger plus que jamais. Et donc, nous, communistes, ne sommes pas pour un repli national, bien évidemment. Nous sommes pour des échanges entre les nations devenues souveraines, redevenues souveraines, ayant abattu les empires capitalistes et donc pouvant échanger à égalité entre elles dans un but de solidarité avec l'humanité et avec, effectivement, donc, le milieu environnant. Si l'on peut dire, nous sommes solidaires, évidemment, du biotope qui est notre planète entière, en quelque sorte. Alors, à partir de là, effectivement, le socialisme, d'abord, dans son concept, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un pouvoir populaire dirigé par la classe laborieuse et qui travaille pour toute la société, pour le développement de chacun, qui donc fait en sorte que ces absurdes barrières de classe tombent. C'est la société sans classe, ce qui ne veut pas dire une société où les individus ne seraient pas libres, tout au contraire. Dans une telle société, justement, ils ne seraient plus classés. Ils seraient, justement, plus des individus qu'aujourd'hui. Ils sont étiquetés, catalogués par les classes sociales même, qui les empêchent, effectivement, d'être tout simplement ce que nous sommes d'abord, de par notre essence, c'est-à-dire des humains, des êtres rationnels, capables de penser, capables d'aimer, capables d'entendre le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi, le chantier d'à côté vient d'arrêter, et donc, en même temps, nous avions le bruit de la classe ouvrière, bien entendu, sous exploitation capitaliste et sous menace sanitaire. Mais, n'empêche que, si vous voulez, une vie humaine, on voit quand même ce qu'elle pourrait être, ce que Gracchus Baboff appelait le bonheur commun, un bonheur partagé. Bonheur partagé qui, si vous y réfléchissez deux minutes, ne serait pas moins fort pour chaque individu d'être partagé. Bien au contraire, quand vous êtes heureux, vous rendez les autres heureux, et quand les autres sont heureux autour de vous, si vous n'êtes pas un monstre pervers, ça vous rend heureux aussi, bien sûr. Donc, le partage du bonheur, comme celui de la vérité, ne fait que l'accroître, en quelque sorte. Alors, cette mondialisation capitaliste ne serait pas pour autant une uniformisation. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où la dérégulation qu'est la mondialisation capitaliste est dépropulsée par l'Union européenne, finit par abolir toute la variété de l'espèce humaine, voir ce qui est en train d'arriver pour les langues, où le tout anglais est en train de tout prendre, et où donc on va vers un monde uniformisé linguistiquement qui serait terrifiant, si l'on réfléchit bien. Langue unique, pensée unique, économie unique, politique unique, tout ça dominé par de super-États qui, eux, n'auraient pas perdu leur souveraineté, ne vous faites pas de souci. Les États-Unis, par exemple, où la République de Berlin ne sont pas prêts de renoncer à leur souveraineté, voir la lettre que la cour allemande de Karlsruhe vient d'adresser à la BCE pour lui signifier que, s'il y avait le moindre écart par rapport aux doctrines monétaristes habituelles qui font de l'euro et qui font de le marque, eh bien, l'Allemagne reverrait sa politique à l'égard de l'euro et de l'Union européenne. Les empires ne marchent que parce qu'il y a dans les empires effectivement des puissances dominantes qui écrasent les autres. Je pense aux Grecs, par exemple. Je pense aussi aux Italiens qui ont été complètement abandonnés pour l'UE sans parler de la France au début de la pandémie. Au contraire, une mondialisation socialiste en marche vers le communisme serait une mondialisation où, sous l'égide de la classe dominante nouvelle, c'est-à-dire celle des travailleurs, qu'on appelle la classe ouvrière, la classe travailleuse, peu importe, au fond, donnerait lieu à des pays souverains, égaux et solidaires. C'est-à-dire la doctrine ou la devise française liberté, égalité, fraternité à l'échelle du monde. Souveraineté des pays, égalité entre eux et solidarité, mutualisation des moyens, notamment en matière scientifique et en matière de gestion du rapport à l'environnement. Il faut évidemment que le développement scientifique soit partagé et que la manière de traiter l'environnement soit à la fois nationale, continentale et mondiale. Tout cela avec de vérité. Merci de ton approbation, cher ami. Dis-je au petit merle qui vient de siffler, puisque nous approchons, nous sommes en plein dans le temps des cerises. J'ai d'ailleurs un cerisier en face de moi. Donc, à partir de là, eh bien oui, ce serait le travail qui dominerait la société, non pas pour que les gens s'épuisent au bout de l'eau, mais tout au contraire, pour qu'ils puissent économiser leur travail et donc qu'ils puissent s'épanouir au maximum sur tous les plans de la vie humaine. Ça n'a rien d'une utopie, parce que dans une société comme celle-là, il faudrait évidemment que les hommes soient plus conscients, plus éduqués, plus instruits qu'aujourd'hui. Et par conséquent, si vous voulez, cette société, elle a vitalement besoin de communisme, d'un développement de chaque peuple, d'un développement de chaque individu et d'un développement même de l'originalité de chaque peuple et de chaque individu. Ce sont nos originalités que nous mettons en commun. Si nous étions tous par un, pareil, nous n'aurions pas besoin de mettre quoi que ce soit en commun. Alors cela nécessite non pas simplement du rêve, on peut rêver, il faut même rêver, comme disait Lénine, mais plus que du rêve, de l'action, de la science, de la compréhension. Parce que sinon, les rêves s'écroulent. Et sinon, les beaux rêves que nous faisons, que les artistes font à la radio en ce moment, en rêvant le monde d'après, ne font que bercer, comme le faisait dans le temps la religion, la misère de l'humanité en lui faisant espérer un avenir qui ne vient jamais. En réalité, il faut d'abord se battre, se battre contre la classe dominante, se battre contre son chef de file en France qui reste Macron, malgré ses paroles mielleuses à l'égard des soignants, des travailleurs. On sait très bien qu'il est là pour mettre en place la feuille de route de l'Union européenne et que ça va s'accélérer, que les coûts vont pleuvoir contre le Code du travail, contre les acquis des travailleurs. Il n'y avait qu'à voir ce qu'il était en train de faire juste avant le Covid-19, c'est-à-dire la case des retraites. Il n'y a que de voir que quand il a fait son premier Conseil des ministres consacré au Covid-19, la première mesure arrêtée a été le 49-3 pour faire passer en force au Parlement la contre-réforme des retraites. Aucune confiance dans cette équipe qui a montré toute sa nocivité. Et puis, il faut évidemment à ce moment-là se battre contre la classe capitaliste parce qu'elle ne laissera pas faire les choses, elle en profite trop pour répartir les richesses autrement. Il va falloir effectivement, ici, pour que les travailleurs vivent mieux, pour qu'ils ne payent pas la crise liée au Covid-19 à se battre contre les capitalistes qui, eux, ont largement bénéficié, et notamment les plus grands d'entre eux, de la mondialisation capitaliste depuis des années. Et enfin, il faut reconstruire un vrai parti communiste et de c'est à quoi travailler en permanence le pôle de renaissance communiste en France. Voilà pourquoi, d'ailleurs, pour finir, j'encourage ceux qui sont le plus conscients de ces questions-là à se rapprocher du pôle de renaissance communiste, à lire son journal Initiative communiste, à fréquenter son site Initiative communiste aussi, à lire sa revue théorique Étincelle et, pourquoi pas, à adhérer au PRCF. Plus nous serons nombreux au pôle de renaissance communiste, plus nous pourrons faire revivre les idées marxistes-léninistes, faire revivre la perspective communiste et socialiste dans ce pays se battre sur des bases de gauche progressiste contre l'Union européenne et la mondialisation. Et je laisse donc le dernier mot aux petits sifflottis des oiseaux revenus. Tiens ! Eh bien voilà, on dirait que je l'ai fait exprès, mais vous voyez, la nature fait bien les choses. Voilà. Et l'histoire aussi, si on l'aide un peu. Une bonne reprise pour ceux qui sont amenés à travailler. Et surtout, ne vous laissez pas exploiter dans n'importe quelle condition rappelez-vous que sous le capitalisme, la santé est un combat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada